bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour et bienvenue chers compagnons dans ce 14e épisode dans solo et oui il y a la vidéo comme tu peux le constater j'ai décidé de filmer mais mes podcasts sur youtube ils seront rediffusés en vidéo et comme tu as pu le remarquer aussi si tu es abonné à la chaîne youtube les épisodes radio devops et actu devops sont aussi rediffusés en vidéo puisque maintenant je les enregistre aussi en vidéo ça permet pour les personnes qui sont sur la chaîne youtube d'avoir en plus l'image en plus du son bien sûr si tu continues à m'écouter sur les épisodes de podcast il n'y a pas de souci parce que tu auras toujours l'audio aujourd'hui je vais te parler d'une question qui a été abordée sur le forum des compagnons du devops et c'est bugs bugs bite qui nous pose la question suivante faut s'il est versionné son docker compose et ses docker files dans le même dépôt que son application c'est une question qui a qui en fait eu pas mal de réponses puisqu'il y a eu pas moins de 18 messages par 11 personnes différentes donc ça permet d'avoir une bonne visibilité des pratiques de chacun et ça m'amène à t'encourager si tu n'es pas déjà abonné facile à pas déjà rejoint la communauté des compagnons du devops de nous rejoindre et de t'inscrire et de rejoindre le forum pour pouvoir discuter avec nous on est déjà plus de plus de 600 sur ce sur ce forum et du coup on discute quand même pas mal il ya beaucoup de sujets sur plein de sur plein de points différents donc à rejoindre la communauté et ça permet justement partager ce genre de questions donc aujourd'hui je vais je vais aborder ce point là avec toi et je vais donner mon avis parce que évidemment il n'y a pas de d'avis tranché mais il ya quand même des pistes et des bonnes pratiques que certaines personnes suivent d'autres donc la question en fait elle est quand tu as une application avec son code qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais est ce que tu mets ton en tout cas si tu as un conteneur si tu as ton docker composé ton docker files est ce que tu les mets avec l'application et si on va pousser un peu plus loin la réflexion donc on a une application et et son code finalement de déploiement donc l'idée là c'est soit on met tout dans le même dépôt soit on sépare dans plusieurs dépôts différents alors ce qu'il faut bien prendre en compte c'est qu'en fait les obs et les devs c'est quand même des personnes différentes donc avec parfois des pratiques un peu différentes même si les obs suivent le mouvement des obs parfois ils ont des pratiques un peu différentes et parfois même ils n'ont pas encore intégré les mêmes équipes ça dépend en fait de la topologie des entreprises et même si moi je considère que l'obs il doit être inclus dans l'équipe qui développe les fonctionnalités il y a quand même des boîtes où les obs ils sont dans des équipes séparées donc en fonction de ces contraintes là on peut se poser la question de est ce que les obs ont participé dans dans le dépôt du projet ou est ce qu'ils vont avoir des dépôts des dépôts à part ça c'est la première des questions et du coup si ils ont des s'il ya des services différents pourquoi est ce qu'ils devraient finalement partager le même dépôt je sais pas en l'occurrence de mon point de vue le docker file il doit avec il doit aller avec le code du dépôt c'est vraiment un élément livrable de l'application et là les obs ils doivent partager ils doivent aider à concevoir ce docker file et donc participer à ce dépôt là le docker compose qui est souvent est utilisé par les développeurs pour lancer l'application et les composants il doit pour moi aussi être avec ce avec ce avec ce dépôt là ils doivent être dans le dépôt du code avec l'application maintenant on peut se baser sur des composants qui sont standards dans une société on peut avoir par exemple une image classique python une image classique ruby une image classique java et du coup le docker file de ton code et va probablement partir d'une image qui a été packagée par les obs donc ce qui veut dire qu'il ya une partie en tout cas du code qui sera dans un dépôt séparé maintenu par les administrateurs système de ton entreprise ça c'est possible donc ça veut dire qu'en fait il ya des morceaux de ton docker file qui sont à plusieurs endroits c'est une possibilité et c'est dans les grandes entreprises c'est souvent cette possibilité à qui est mis en place maintenant le docker compose on peut l'utiliser pour déployer en production dans ce cas là s'il est dans le même dépôt il n'y a pas de souci il suffit juste d'apporter les configurations de la production de la pré-production dans ce dépôt là je vais pas aborder la gestion des configurations mais c'est une chose qui est en tout cas à faire attention si tu as des secrets à bien utiliser des méthodes qui te permettent justement de de d'obfusquer ces secrets pour pour ton en dépôt et puis de le déchiffrer de chiffrer et de les déchiffrer en fait quand est dans son environnement de production après déployer en prod un docker compose ça va bien si tu as une application c'est un serveur mais si tu as beaucoup de serveurs tu as beaucoup de charges très vite c'est pas ce qu'il te faut ce qu'il te faut c'est un orchestrateur et l'orchestrateur aujourd'hui du marché c'est Kubernetes donc là on va aller vers ce qu'on appelle des méthodes githops et particulièrement si tu fais du Kubernetes tu peux avoir du githops en mode push c'est ta ci ou toi qui va pousser en fait ton code dans dans l'agrégat Kubernetes ou en mode pool ce que je préconise c'est l'agrégat qui va aller chercher les données dans ton dans ton dépôt et qui va les installer et là pour moi il faut séparer les dépôts c'est à dire que dans ton dépôt de code tu peux en effet mettre ton application ton docker compose ton docker file ça peut générer une image à chaque fois que tu pousses ton image est disponible néanmoins la partie githops et évidemment les manifestes pour Kubernetes pour moi devrait être séparé d'un dépôt à part pourquoi on fait ça pour avoir plusieurs implémentations parce que ton application si c'est en plus une application libre open source qui peut être utilisée par d'autres personnes que ton entreprise et ben elle doit pouvoir être déployée à volonté par le client selon ces méthodes parce qu'il ya un client qui va mettre dans Kubernetes il ya un client qui va le mettre peut être dans swarm il ya un autre client qui va tout simplement le mettre sur du cloud classique et dans ce cas là il va faire ses images serveurs avec ton application et donc c'est mieux de séparer l'implémentation du déploiement de l'application en elle même c'est d'ailleurs une pratique qui est prônée par le projet argocédé qui permet de faire du déploiement githops en mode pool et je te mets le lien dans la description il ya plusieurs arguments à ça c'est que tu vas avoir une séparation du code de tes configs et ça c'est vraiment une bonne chose parce que séparer le code des configs c'est essentiel et ça te permet de c'est essentiel et ça permet de ne pas avoir des configurations au sein même de ton code en plus ça te permettra de faire des audits plus faciles tu pourras auditer le code de l'application d'un côté puis le code d'infrastructure de l'autre et les deux pourront être différents ça te permet aussi dans des applications beaucoup plus complexe qui consomment des microservices d'avoir chaque microservices dans un dépôt séparé mais d'avoir les manifestes par exemple donc si tu dis que ce thomas ou elle montre dans des dépôts communs tu peux avoir un dépôt pour toute ton application pour en tout cas l'infrastructure de ton application et plusieurs dépôts par application et puis évidemment ça te permet de gérer plus finement les accès parce que du fait si tu as des microservices tu as des développeurs qui vont pouvoir adresser un service ou un autre ou un autre et puis les ops qui vont adresser le code d'infrastructure et comme ça tout le monde n'a pas accès à l'intégralité du dépôt avec tout et finalement tu vas pouvoir gérer finement les accès à ces à ces dépôts là et enfin tu vas pouvoir mettre en place des ci complexes en fonction de ce que tu veux faire sur certains types de microservices il va falloir faire des choses sur d'autres types de microservices il va falloir faire autre chose et une fois que tout ça se sera fait il va falloir déployer donc là tu vas pouvoir gérer finement tes pipelines avec plusieurs dépôts tu vas pouvoir les faire dépendre les uns des autres c'est quelque chose que tu pourras faire beaucoup plus facilement que si tu mets tout dans un dépôt parce que ton code de ci va être beaucoup plus complexe si tu mets tout dans un dépôt à titre personnel j'aime bien séparer les choses comme tu l'auras compris je suis assez favorable à mettre son docker compose et son docker file au sein même du coeur du projet mais pour le reste bien séparer les choses évidemment aller vers de plus en plus de microservices donc des applications de plus en plus petites bon évidemment dans ce podcast on a parlé beaucoup de conteneurs et de docker donc j'espère que tu es formé à tout ça puis si tu n'es pas formé et comme je n'ai pas encore de formation sur le sujet moi je te conseille une des formations de coca de mine c'est la formation docker qui a suivi un de mes stagiaires et qui et qui est vraiment bien d'après son retour il en tout cas lui ça lui a permis d'être assez assez efficace donc je te mets le lien en description tu vas pouvoir tu vas pouvoir voir et puis bah coca de mine nous a permis d'avoir 20% de réduction pour les membres des compagnons du devops et pour les abonnés de la chaîne donc si tu dois te former à docker c'est le moment vas-y et puis profites en moi en tout cas je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast et puis si tu ne l'as pas vu sur la chaîne mardi j'ai sorti une première vidéo de live coding bash donc va voir sur la chaîne youtube il y aura des live coding bash toutes les deux semaines pendant un petit moment puisque je tourne je tourne mes séances de code sur ce projet open source que j'ai lancé donc moi je te dis à très bientôt et passe une bonne journée merci d'avoir écouté radio devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado diffusion des compagnons du devops est produite par l'hydra merci d'avoir regardé cette vidéo !